yahoo dibansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on est sur une maxi ouverture de colis fait par un seul unique abonné c'est ça le pire parce que le truc il rentre clairement pas dans le cadre voilà il est dix fois trop grand pour moi je crois qu'il fait 40 cm de haut un truc comme ça et il fait attend deux trois mains donc mes mains font 15 donc trois fois 15 je laisse faire le calcul et il est un peu plus grand que ça donc voilà et il est méga lourd je sais pas combien il pèse mais il pèse une blinde donc c'est un abonné du coup que j'ai rencontré à la convention de peau que j'ai fait en octobre dernier et du coup pour noël il a voulu m'offrir un colis et bah voilà il ya des dvd d'accord bon je sais pas du tout à quoi m'attendre très clairement je peux vous décaler un peu comme ça c'est comme ça tu me vois pendant que je vois les trucs ok il ya des dvd il ya le dvd dedans ok le dvd dans man on fire j'ai l'impression que c'est un peu dans le style de film que j'aime style bourrin etc et ça a l'air d'être des films que j'ai jamais vu en plus donc je pense qu'il a voulu me faire une sélection de dvd de film à voir agent cia tout ça ouais ça a l'air d'être des films tu vois qu'il a dû faire une sélection pour que je puisse éventuellement présenter peut-être sur ebay on va savoir donc voilà le premier donc là c'était marqué ex agent de la cia donc ça colle vraiment un petit peu est ce que j'aime l'oeil du mal écoutez je connais pas donc ça ferait des films à regarder on va mettre ça à côté de moi voilà ensuite j'envoie deux autres b13 banlieue 13e donc ça c'est un film je pense sur marseille ce qui me fait très rire que je viens de revenir de cool un séjour de dix jours à marseille voilà donjon ok moi pourquoi pas mais j'entends bien à l'intérieur que voit qu'elle dvd donc c'est pour ça que j'ouvre pas à chaque fois mais ensuite c'est des papiers non c'est des posters c'est les posters je pense ok un poster de assassin kreen brouwer haude big poster d'ailleurs ensuite oula 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 c'est un poster je dirais de lovin a lovin a ok je suis désolé mais j'ai trop qu'il est au maximum voilà il est juste énorme il est presque limite plus grand que moi mais tout va bien hop ensuite je vais quand même te rapprocher parce que j'aime pas tes troubles voilà ensuite ensuite on a encore pas mal de dvd des objets emballés donc on va d'abord commencer par les dvd 1 ce sera puissant comme ça on aura fini avec ça never back no ne jamais recul reculer un temps d'automne on a quoi un film de noël ah oui love actuality oh là je viens de comprendre pourquoi à mon avis parce qu'il y a il y a nelson qui fait partie vraiment des acteurs que j'apprécie beaucoup beaucoup je voulais décaler mais non par contre il ya celui qui fait monsieur bean et ça j'aime pas du tout mais c'est pas grave après des fois un acteur en dehors de son personnage actuel voilà colin firth je crois que je l'apprécie bien et les autres me disent rien du tout mais voilà et pour terminer en dvd logique on a terminé avec les dvd c'est the pen punisher the punisher agent spécial du fbi ok donc là je comprends un peu voilà ensuite bon si on a un peu de tout oula à une petite figurine de batman on a un truc emballé on va enfin ouvrir les je pense que j'ai laissé mes ciseaux non ils sont là si jamais ils sont là je pense que c'est une tasse c'est une tasse la question oh trop bien ah attend une tasse détectique conant je ne bois toujours pas de boisson chaude mais une tasse détectique conant elle est trop mimi elle est trop mimes conant dans tous ses états j'adore bon c'est pas la bonne maison d'édition et on va dire que je la pose là en attendant ensuite on a je vois qu'il y a des trucs qui sont emballés en papier bulle mais je vais les garder pour la fin parce que ça je le savais c'est une funko pop de stitch c'est la 1044 et c'est stitch avec sa guitare et j'ai trop mimi elle est comme ça et à l'arrière ben il y a les illustrations de d'autres funko pop de stitch il y en a une je vois pas la différence en fait entre la 145 et la 146 ah oui c'est une jumbo d'accord pardon c'est une très très grande ok ben là en fait à part l'îlot en maillot de bain éventuellement que je n'aime pas sinon les autres je les apprécie de toute façon faut savoir que dans l'univers l'îlot et style j'apprécie tout le monde sauf angel angel je ne peux pas me la supporter je ne serais pas vraiment expliquer pourquoi mais voilà hop du coup ensuite ça je le voyais déjà de loin un pouce mousse panda bon moi comme ça si celui que je m'étais acheté c'est faut savoir que j'avais déjà acheté pas mal de trucs pour mon déménagement et j'avais pris ça justement ça vient de jiffy et du coup bah si au moins le mien casse j'en aurai un autre de secours ou à moins que je l'utilise et dans la salle de bain et dans le nom la salle de bain chez un pouce mousse en bois c'est vrai et donc lui il ira dans la cuisine ensuite oh un ticket d'or ouais les billets d'or plutôt du coup démon slayer avec nizuko de l'autre côté ok voilà de ce côté c'est le tout premier parce que j'ai jamais compris en fait l'engouement pour ces trucs parce qu'en fait à part le mettre éventuellement comme ça je vois pas trop enfin tu vois c'est le truc où j'ai jamais passé de cap parce que j'ai jamais compris le concept et le l'engouement surtout surtout l'engouement en fait pour ça alors ensuite on a un truc qui n'est pas emballé oh un t-shirt de chez kyun je sais plus quand c'est qu'ils ont dû le sortir mais ça date il est taille elle ok donc c'était pour par rapport au manga prophétie si on l'achetait le manga prophétie je pense qu'on avait le goodies avec mais bref très sympa après je vois d'autres posters ou d'autres affiches elle est trop belle à l'autre en plus en entre bien c'est une affiche de halo mon jeu vidéo préféré et à l'autre roi et celui que j'aime le plus donc là on a le personnage clé de la série et je vois pas ce que c'est à côté c'est un des soldats je crois et à l'arrière on a un poster avec d'autres personnages la tenue rouge et tout je sais même pas ce que vous voyez je suis désolé il est beaucoup trop grand voilà oh là 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 un poster à l'autre roi je suis refait par contre il ya un peu de poussière partout beau oh un poste d'accord c'est un poster détectique conant un poster détectique conant il est beaucoup trop beau et à l'arrière c'est ah oui c'est un poster qui avait eu dans une revue j'ai l'impression ouais la revue coyote et de l'autre côté du coup il ya le manga enfin ce titre là des éditions d'okidoki que j'avais présenté d'ailleurs en vidéo est ce que m'engage achète ou pas je te laisserai découvrir ça alors ensuite on va essayer de prendre d'abord les trucs emballés voire énorme aussi cela faire d'être encore une fou en copole je pense alors ce qui est drôle c'est oh oh ok je connais pas du tout ce personnage je ne reconnais pas du tout ce personnage mais il est super cute c'est une alors je ne sais pas du tout si c'est bien ça qu'il ya dedans mais c'est une figurine du coup d'une petite fille scolaire avec une petite d'automne je ne connais pas du tout l'univers ça et naï héroïne no sadake kata fine je connais pas du tout est ce que ouais il ya encore les scotches donc je ferai une vidéo dédiée à pas pour ouvrir cette figurine à plat alors après je vais t'attraper d'abord les trucs qui sont dessus 1 alors ce sont des créations en comment ça s'appelle déjà les perles de hama je crois que ça s'appelle comme ça et du coup il m'en a fait plusieurs avec plein de personnages donc là je dirais naruto j'avais tellement peur vu qu'il m'en avait parlé qu'ils m'ont ferait mais après je savais pas forcément toutes les licences j'avais peur que ça se casse ce genre de truc parce que c'est tout mou quand même tu vois c'est un peu mou donc on a haut il ya une perle là qui en train de se décoller un petit peu je la recollerai on a naruto zuma qui trop mignon on va le mettre là pour l'instant que je perde pas ta perle on a le logo de la cat on a le logo de l'akatsuki le nuage bien s'il faut savoir que j'ai fait quand même sa souris en akatsuki et j'ai fait huitashi en cosplay j'ai entendu je précise voilà j'essaie de surtout pas le casser ce qui est un peu pénible pour enlever c'est que ça s'accroche dans les donc voilà le petit nuage de lakatsuki je sais pas dans quel sens pour vraiment le mettre mais si ce côté fondu du coup je pense voilà trop beau ensuite assez stitch c'est mon petit stitch de ce côté voilà mon petit stitch trop mignon vraiment vraiment trop trop mignon un petit sachat pokémon le voilà il est trop mignon voilà alors je tiens préciser au fait que au niveau colis abonné je sais que je vais en recevoir un bientôt d'une abonnée en plus c'est pas la première fois qu'elle m'envoie donc du coup j'ai encore plus hâte parce que je en fait là comment dire christophe je les je le connais mais pas beaucoup encore vu que ben voilà je le connais que depuis octobre alors que là c'est une abonnée qui m'avait déjà envoyé un colis et avec qui je discute de temps en temps et tout donc j'ai encore plus hâte voilà je savais que le colis allait être d'une taille je vais dire illégale presque mais voilà c'est mon ciel qui est une personne qui a le coeur sur la main ça j'en ai conscience voilà c'est un petit peu pénible parce que ça arrête pas de s'accrocher voilà oula ouais c'est bon ça a tenu donc je crois que c'est un chien dans une bd ou un truc comme ça je connais pas du tout mais version noël du coup ça c'est plutôt sympa et voilà j'ai pas la référence ou alors non j'allais dire à camarou mais à camarou a les oreilles blanches euh a du marron dans ses oreilles plutôt voilà on va le mettre là parce que du coup il a pris un mauvais pli par contre je n'ai juste rangé la salle là où je filme mes vidéos avant de partir à Marseille là c'est la première fois que je refilme des vidéos depuis Marseille euh le bordel par contre je te dis pas merci c'est le bordel ah c'est les pandas yeah ça je lui avais plus ou moins demandé parce que je lui avais montré qu'il y avait des pandas qui me plaisaient en machin donc un petit panda comme ça un autre voilà celui-ci il a fait une crêpe comme il oui on a celui-là voilà on va les mettre là là on voit là d'autres du coup alors on a un petit panda comme ça qui est trop mignon le suivant qui est attends sinon on voit pas trop ce que voilà et pour terminer le dernier voilà c'était une image en fait j'avais trouvé sur Pinterest où il y en avait je crois 8 il y en avait un qui était pas terrible ça c'est quoi j'essaye de comprendre mais je ne comprends pas du tout je pense que c'est Inou Yasha du coup ouais c'est ça c'est marrant alors moi je le vois je vois pas trop le perso et je vois comme ça avec vous en retour écran je vois direct ce que c'est c'est drôle quand même comme effet ouais bon bref du coup Inou Yasha il y en a des tonnes mais il y en a des tonnes wow le colis il va jamais s'arrêter je crois que la vidéo va être ultra longue je pense que je vais même cuter les les parties où je déballe parce que sinon ça va être une horreur pour vous je viens de comprendre ce que c'est c'est le panda dans Jujutsu Kaisen tu vois avec son petit machin trop mignon trop trop mignon maintenant que j'ai mon appartement je vais pouvoir le décorer là c'est Poncha je crois c'est le nom la béthiole oui le démon mascotte dans Shinsoman le truc la béthiole on la voit pas beaucoup je trouve il y a masse 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 de ce personnage oh non il y a encore une perle qui est tombée je vais lui en mode mais non c'est pas fragile t'inquiète là aussi il y en a une qui est voilà donc voici Poncha Nitro Mims alors attends que j'essaye de deviner là ça doit être une clé mais alors je vois pas du tout ce que c'est ça c'est Nezuko on la voit voilà je crois que toutes les images quand je voyais des pixel art que j'ai pu lui envoyer toutes il a dû me les faire mais le chien par contre de Noël là je 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 vais pas montrer parce que je connaissais pas du tout cet univers ta da la petite Nezuko elle est plutôt mignonne hop limite j'ai envie de lui dire limite de créer une boutique parce que là là c'est Shoto Todoroki de My Hero Academia oula il a une jambe aussi là qui qui s'est un peu blessée c'est pas la jambe droite c'est pas drôle parce que sinon il aurait été comme moi je connais pas du tout ce truc je sais pas si vous reconnaissez ça moi je reconnais pas du tout je sais pas du tout ce que c'est mystère et boule de gomme et donc pour terminer je pense on a Pikachu il est trop mignon et voilà le petit Pikachu il ira très bien avec Sacha n'empêche et puis il fait très Pikachu à l'ancienne justement sur les Game Boy ou les trucs comme ça donc j'adore encore plus voilà hop ensuite il y a encore beaucoup de créations comme ça donc je vais d'abord alterner histoire que j'allais dire je pourrais faire un un timer code là je vois même pas ce que c'est orange et rouge orange et rouge en fait il a tellement fait de créations comme ça que j'ai l'impression limite d'ouvrir le colis d'une commande ou enfin d'une boutique ou alors d'une boutique justement qui envoie des fois des influenceurs pour faire la pub c'est pour qu'ils aient de la pub par derrière et tout ça me fait trop rire ah c'est une feuille d'automne ok feuille d'automne c'est la feuille d'érable je pense enfin tu sais le truc là canadien c'est une petite feuille d'automne comme ça avec un dégradé elle est plutôt sympa mais donc du coup là il y a eu des perles qui sont tombées donc du coup j'ai demandé de me dire que pour un 17 mètres carrés là l'appartement il va être vite rempli au niveau décoration voilà alors hop ouf ouf ok tout va bien Conan je vais pas vous le déballer tu le vois très très bien comme ça ça ira largement parce que là j'ose même pas le déballer de peur de l'abîmer tout de suite ensuite on a Agna je vais te le montrer comme ça je vais pas les déballer ce sera plus simple pour moi aussi voilà ensuite un Spider-Man ok pourquoi pas lui on va le déballer trop drôle oui c'est Spider-Man oui il est bleu ça ça doit être une référence en fait à mon pyjama parce que j'ai une combinaison pyjama Spider-Man ça ne veut pas forcément dire que j'aime ce personnage mais voilà alors ensuite il y en a encore une et là je peux pas voir ce que c'est c'est vert vert et noir ah je pense savoir ce que c'est c'est le casque du personnage de Halo c'est ça c'est ça c'est le casque dans Halo du coup très joli je vais le mettre ici donc il reste encore pas mal de trucs à déballer ensemble je te montre un petit peu ce que ça donne il reste encore pas mal de trucs donc du coup comme tu as pu le voir on a encore pas mal de choses à déballer et donc je vais essayer d'accélérer un petit peu je vais faire de mon mieux parce que je voudrais pas non plus ça à mon avis c'est un livre je voudrais pas non plus espédier le colis parce que mine de rien si on m'envoie un colis et que moi en plus je fais l'effort enfin je fais pas l'effort ça me fait plaisir de filmer mais je veux aussi que la personne qui a envoyé le colis en profite donc voilà et puis au moins on peut voir ma tête et ma réaction trop minif c'est quoi ? oh là il y a plein de trucs oh là oui d'accord ça ne s'arrête pas donc un porte-clés avec un personnage je pense de Jujutsu Kaizen j'ai celui aux lunettes mais je connais pas encore les noms parce que j'ai pas encore regardé vraiment Jujutsu Kaizen ensuite un porte-clés avec le casque de Halo on a une petite figurine de panda qui peut sûrement se mettre autour d'un stylo ou un truc comme ça non c'est un espèce de jouet à la limite du Lego voilà bah écoute c'est cool parce que ça fait toujours une petite figurine de panda voilà donc du coup je sais pas si on le voit je l'avais mis là voilà à quoi il ressemble et je vais me faire méchamment mal au cou tout va bien donc hop ensuite il y avait ça à l'intérieur je sais pas trop ce que c'est Asbro mais je pense que c'est une mini figurine de Iron Man c'est ça c'est une mini figurine de Iron Man un peu comme celle de Batman j'ai envie de dire Iron Man c'est mon personnage préféré dans les Avengers avec Hulk donc c'est cool ouais c'est ça une petite figurine Iron Man j'ai envie de le garder en dernier parce que ça a l'air d'être des livres il y a un socle ah c'est une figurine de Sébastien mais bizarrement il n'y a pas le socle je n'ai pas vu le socle je revogue peut-être dans l'emballage mais une figurine du coup de Sébastien ouais c'est bizarre parce que là il y a techniquement il y a un socle voilà à quoi elle ressemble enfin à voir peut-être qu'il y a le socle ailleurs ou que je n'ai pas vu et que je regarde dans les emballages donc on va l'intégrale j'ai l'impression 15 épisodes c'est pas plus grand que ça de Monster ok je croyais c'était plus long Monster pourquoi pas alors Monster j'en ai déjà entendu parler je crois j'avais commencé l'animé mais j'avais dû l'abandonner en cours de route peut-être pas pas de temps voilà il est là le socle très très bonne idée d'avoir séparé le socle de sa figurine Sébastien Michaelis ensuite on a une boîte qui me paraît plus petite c'est une Kuniko qu'est-ce que ça peut être non c'est une Kuniko je te regarde pour pas me spoil c'est la pop de Tanjiro dans My c'est la pop du coup de Tanjiro dans Demon Slayer et je viens en fait tout simplement de déchirer le nom du personnage tout va bien voilà donc ben méga cool voilà à quoi ressemble voilà et donc voilà à quoi ça ressemble et ben moi j'aimerais bien voir Nezuko le j'ai perdu son nom parce que là c'est trop petit lui lui je l'aime pas du tout et Inosuke honnêtement si je l'ai pas je vais pas pleurer ce que je veux vraiment c'est Nezuko et Muzan Kibutsuji on va la mettre au dessus de l'autre truc ensuite je vois qu'il y a une autre boîte qui a l'air d'être la taille d'une Funko Pop donc je me demande si j'ai pas Nezuko mais là on va ouvrir ce truc ça sent encore une figurine je pense non c'est ça ah des peps yeah des peps peps pokémon je crois que j'avais pas du tout de truc pokémon en peps et il faut savoir que je collectionne les peps en fait des licences que j'apprécie bien entendu mais ça c'est vrai que ça fait partie de mes collections collection que j'ai mis un peu de côté parce que plus le temps plus le voilà ensuite 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 on a trois paquets de pâte à fixe tout simplement parce que j'ai osé dire que je ne savais pas comment fixer les perles à mât donc du coup il a prévu la blinde pour que je puisse tout coller ça c'est le bon truc un chocolat à lint de prun linet je crois qu'il y en avait un deuxième mais j'ai dû le faire tomber je crois tout à l'heure ensuite une autre boîte je crois que c'est même mieux que d'avoir une ezuko j'ai eu gonne sachant que je veux tout le monde qui est derrière parce que je n'en ai aucune il y a isoka kurapika kilua et le orio et voilà à quoi elles ressemblent trop beau je ferai une vidéo spéciale avec les fongkopop et le dernier objet on aura passé quand même je crois 30 minutes au total dans cette vidéo c'est encore une fongkopop je pense oui est-ce que je suis refait ? est-ce qu'on a terminé par le meilleur truc au monde ? on termine avec shikamaru oui 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 messieurs dames shikamaru nara un personnage que j'ai saigné au niveau cosplay tellement que je l'aimais et que je l'aime encore il n'y a pas de soucis avec ce personnage et que d'ailleurs à l'époque du cosplay je gardais ma couleur naturelle parce que enfin même pas parce que je faisais une coloration par dessus mes cheveux mais en gros je gardais ma longueur une longueur particulière pour avoir la longueur de cheveux de shikamaru ce colis est donc à présent terminé cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir je te laisse donc me rejoindre si ce n'est toujours pas fait merci du coup du plus profond du coeur Christophe du coup pour ce colis je pense que tu l'as vu que tu as fait un panda heureux très clairement voilà donc forcément les perles de Hama je trouve ça génial parce qu'au final c'est fait main et donc ça vient encore plus du coeur qu'un achat même si j'avoue je lui avais dit je ne suis pas forcément un hyper fan des perles de Hama j'aime bien mais ce n'est pas non plus le truc après voilà la plupart je savais qu'il me les faisait parce que j'avais évoqué certains trucs où il y en avait beaucoup que je lui avais montré et donc du coup il a décidé tout simplement de me les faire et ça me touche aussi dans un sens donc voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous mets une présente vidéo ici je vous mets sûrement la playlist une playlist à côté ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte vintage je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve apparemment très vite pour un nouveau colis d'abonnés sur ce à bientôt et moi je vais manger mon petit chocolat merci